On a vu ensemble les règles concernant les travaux en routeur et maintenant il est temps de s'intéresser aux opérations de levage. Tu vois là on est en pleine opération de levage. Thread descend du matériel dans le tunnel. Ah ouais ? Ouais mais ça peut aussi être très dangereux. La plupart des accidents qui ont lieu lors des opérations de levage sont souvent dues à des négligences. On pourrait les éviter si les règles de sécurité étaient respectées. Ah ok, j'imagine que l'une de ces règles c'est de ne pas passer sous la charge. Exactement. Première règle, il est interdit de se positionner ou de passer sous une charge malintentionnée. Il suffit que ton élingue soit mal attaché ou que ta charge manque de stabilité. Toi tu passes à proximité, tu te prends un coup ou pire tu finis écrasé. Ouais ça me paraît plutôt logique. Deuxième règle, moi je baliserai la zone de travail. C'est ça. Tu balises la zone de levage et tu en interdis l'accès. Je te laisse trouver la troisième, ça concerne les engins. Les engins. Troisième règle, avant d'effectuer une opération je contrôle les engins. Et ? Et les accessoires de levage. Avant d'utiliser quoi que ce soit, tu dois vérifier que tout est en parfait état. Et enfin, quatrième règle, tu dois veiller à t'assurer que les engins et les accessoires de levage sont adaptés à la charge. Et c'est-à-dire ? Par exemple, si tu as une charge de 500 kg à soulever. Ouais. Tu dois veiller à t'assurer que l'élingue ou la chaîne utilisée peut soulever 500 kg. Mais tu dois aussi t'assurer que l'engin utilisé peut également le faire. D'accord, ok. Ça me paraît plutôt logique quoi. Allez, on passe à la suite ? Ouais. Ok, résumons. Pour les opérations de levage, on a quatre règles à retenir. Première règle, il est interdit de se positionner ou de passer sous une charge manutentionnée. Deuxième règle, il faut sécuriser la zone de levage et en interdire l'accès. Troisième règle, je dois contrôler les engins et accessoires de levage avant toute utilisation. Enfin, quatrième et dernière règle, j'utilise des engins et des accessoires de levage adaptés à la charge.